Sous-titrage Société Radio-Canada C'est que tu peux préparer de concentré tranquille Tu sais qu'il y a des gens qui ne sont pas capables qu'on s'approche d'eux autres Moi je trouve ça assez ridicule, si tu demandes mon avis Il y en a qui n'ont pas le sens du public À l'image, ça ne paraîtra peut-être pas là Mais on est tous derrière toi Ça me rassure Je me sens comme un caucus au football Bon gala Tu entres par là toi? Oui Je vais vomir par là Ce soir, Juste pour rire présente François Morancy Bruno Landry Jean-Michel Antille Et Maxime Martin Bonsoir et bienvenue à une autre émission Juste pour rire Ce soir, le gala est animé par François Morancy On est juste avant le début, François Tu vas faire rire 2200 personnes Présentement, il y a un million de personnes Une expression, quelque chose pour eux Merci François Bon gala Il anime ce soir, Juste pour rire Mesdames et messieurs, accueillez François Morancy Hey! Ouais! Merci beaucoup Quand ils m'ont approché pour animer un gala cette année, je capotais Je capotais Ils m'ont dit, veux-tu animer un gala? Je dis, hein? Un gala? Animé? C'est big, animer un gala Saint-Denis, le festival, tu sais, animé Je dis, oui, ok Quel soir? Le dimanche Ah! C'est le fun, hein? Je suis disponible, c'est sûr, il n'y a rien que dimanche, hein? Anyway, pourquoi on a un dimanche? À cause de lui Lui, pas le plafond, lui, Dieu, là Dieu qui aurait, semble-t-il, pris séjour pour tout créer Mais pourquoi séjour? C'est bien trop long Il n'y a pas besoin de séjour À moins que, contrairement à ce qu'on pense Dieu en a fait beaucoup plus en séjour Que ce qu'ils disent dans la Bible Ok? Fait que pour voir comment c'est passé Ok, on va revivre la création Ok, on va revoir comment tout ça s'est fait Ok, ok Alors, voici la création C'est correct, c'est correct C'est correct Le premier jour, Dieu créa, en avant-midi La terre, l'eau et les animaux Et il vit que cela était bon En après-midi, il créa les végétaux Et les envoya au cégep Le deuxième jour, Dieu créa l'homme Un peu rapidement Et il vit que cela était pas si pire Alors, il laissa l'homme tout seul pour la nuit Le lendemain, Dieu se réveille Et il voit que l'homme est dans le champ tout nu En train de courir après les moutons Puis là, il s'est dit Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Qu'est-ce que je viens de faire-là? Mais ça n'a pas de bon sens C'est quoi? Faut que je recommence Faut que je fasse Ok, comme lui Mais avec des sentiments Une conscience Puis un cerveau Alors, le mercredi à 9h, Dieu créa la femme À 9h05, pour la première fois La femme se sentait incombrise Alors, à 9h10, boum On avait Châtelaine, Jeannette Bertrand Puis les centres d'achat Le lendemain, à 7h Dieu regarde et voit que l'homme est dans le champ En train de courir après les moutons Là, la femme vient voir Dieu Et lui dit Hey, écoute ben Lui, il pense juste au sexe tout le temps Puis je suis ben tanné Fait que si tu veux que ça marche entre nous deux Je veux deux choses Un, que tu lui enlèves sa vie sociale Deux, avoir le contrôle-moi Sur les relations sexuelles Alors, Dieu créa le mariage Le lendemain L'homme se réveille en beau baptême Va voir Dieu et il dit Hey, c'est ça cette affaire-là de mariage? Je risque d'habiter pour toute la vie T'es-tu malade? Alors, Dieu regarde l'homme Se sent coupable Et il crée Le hockey La grosse bière Puis les danses à 10 Le lendemain, l'homme va voir Dieu Il lui dit Excuse, les danses à 10 C'est 10 croix au juste Là, Dieu s'est dit Il manque quelque chose Alors, à 11h Il créa l'argent À 11h10 Le Québec avait un déficit de 8 milliards Alors, Dieu s'est dit Je vais leur donner un coup de main Alors, il créa les banques Et le vol arriva Pour y remédier Il créa les avocats Et le vol doubla Dans un effort ultime Dieu créa le système judiciaire Alors, apparurent Crimes organisées Chantage Pauvin Drogue Reçel Et Guy Bertrand Écoeuré de tout ça Dieu détourne le regard Et il voit que l'homme est dans le champ Tout noue en train de courir Après les moutons Donc, le dimanche matin à 9h Dieu se réveille Et après avoir bu 14 bouteilles de Châteauneuf du Pape Il regarde sa création Et dans son infinie bonté Il déclare Maudits humains Ah, marde Là, je t'écœure avec vous autres Ça fait 6 jours que vous m'écœurez Moi, je vais vous en faire un Paradis terrestre Moi Quel hiver moins 30 Puis quel été plus 30 Ah, c'est moins drôle Puis c'est pas tout Quel des volcans Quel des tremblements de terre Puis quel, zut, la crise du verglotte Ah 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 Puis c'est pas fini Quel des lendemains de veille Quel des infopubles Quel des témoins de Jéhovah Ah Vous êtes toutes pareilles Non, vous serez pas toutes pareilles M'en faire des blancs Des noirs Des jaunes Des rouges Vous allez vous chicaner Pour des niaiseries Vous allez vieillir Vous allez avoir des rites d'en face Ça, la femme aimera pas ça Mais vu que j'suis un bon gars M'a y faire de la cramie de ratante À 200 piastres le pot Quel Quel la culotte de cheval Quel le point G Qui charge de place À tout bout de chatte Aaaaah C'est moins drôle Ah, puis l'homme Toi, mon gros point intelligent L'homme Tu vas avoir du poil dans le nez Dans les oreilles Sur le dos Sur le ventre Partout Ton summum sexuel Tu vas l'avoir à 18 ans Quand t'es plein de boutons Puis t'as pas de chars Quel Comment te sens-tu? Ben c'est énervant C'est le fun C'est un gros gala Il y a du monde Patrice Écuyer qui me pose des questions Écoute, c'est grandiose N'importe quoi Est-ce qu'on peut parler à Jean-Michel? Ça tombe-tu bien? Ça tombe très bien Écoute, on m'a dit que t'étais quelqu'un de très audacieux On m'a dit quand même dans le cadre de l'émission T'es allé voir des motards Oui, c'est pas moi que j'aimerais aux gens Non, 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 oui, je suis allé Je suis allé voir des motards Oui, bonjour, est-ce que je suis au poste de police de Saint-Luc? Bon, j'appelle pour vous avertir C'est qu'on va faire un tournage ce matin Chez les Jokers Mon nom c'est Jean-Michel Anctil On va faire un tournage pour juste pour rire Parce que Jokers, juste pour rire On veut savoir s'ils peuvent raconter des jokes Non, ils sont pas au courant Ça a pas été long, non? Non, ça a été un beau 10 secondes Ça a fait... Ils ont eu plus peur que toi ou quoi? Non, mais moi j'étais quand même bien protégé J'avais un plastron de baseball Un drapeau blanc Puis un petit klaxon Poum-poum-poum-poum dans les poches Fait que s'il arrive quelque chose Le gars avec le plastron de baseball C'est moi Fait que je suis le premier à sauver Bon, il avise ses patrouilleurs Mon Dieu Tu sais, même la police est inquiète Qu'on a eu là Ça va prendre avant J'aimerais rappeler que c'est une idée de... François de... François de... C'est le gars qui tient le Kodak C'est pas mal là C'est pas mal là Fait que ça a juste fait C'est juste pour rire qu'il nous envoie On vient pour un tournage pour juste pour rire Je vais pas pour rire ailleurs Non, parce qu'on s'est dit jokers La caméra, t'es mal de la ferme Femme la caméra parce que ça se passe pas plus Ça a servi longtemps Il a du drapeau blanc Fait que moi, on le tweet elle sait que son plastron de baseball Là Je vais juste aller faire chasser mes culottes Fait que je vais épisser un peu Ce qu'on avait prévu c'était le klaxon Si on voulait qu'il nous raconte une joke Puis c'était pour censurer si jamais il y avait des sacres Puis j'ai failli sortir juste quand je débarquais du stock Parce que c'est la faiteurille tabarnac Explique-moi juste une chose là T'es allé voir un vrai moteur avec un petit Et tu pensais qu'il te conterait une blague Puis tu fais un pendant qu'il dirait des choses Qui passerait pas en ombre On a le doigt de rêver C'est légal C'est légal, oui On va te laisser toi Je pense qu'on voit comment les humoristes se préparent Je fume toujours une cigarette après Regarde toi un petit coup Es-tu fou toi, retourne là Où t'es en train de manger son petit gâteau Mais le feuille là On va te montrer Oui, oui, oui À chaque année le festival essaye Essaye après maintes manigances D'avoir sur un des gars là Des fois un des gars là Un artiste de réputation internationale Quelqu'un qui a une carrière Qui ne connaît aucune limite géographique Cette année On a un Le vlog Le vlog qui s'en vient Le lui Le tour du monde partout Et c'est un miracle Qui est accepté Dans son horaire surchargé De dénier venir nous voir Alors mesdames et messieurs On applaudit en accueil très fort L'incroyable L'unique Le seul Ringo Rinfraie Bonsoir 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 All right Pardon, c'est vous qui m'avez présenté? Oui, c'est moi Y'a-tu quoi que pas grec? Ben enfin, je pensais que je serais présenté Je ne sais pas moi Par une vedette Ou par quelqu'un de minimalement prestigieux Écoute ben, mon graisseux J'écoute T'es pas heureux que je te présente Que c'est pas ton affaire? Pas vraiment, non Tu serais quelqu'un de plus big Quelqu'un de plus big De plus prestigieux De plus prestigieux De plus grande magnitude De plus grande magnitude Ben ok, sors, je m'en occupe Sors, je m'en occupe Sors, je m'en occupe Sors, je m'en occupe C'est tout? Ça fait tellement de bien, madame, monsieur, d'entendre ça quand on travaille à RDI. Mais à notre propos, j'ai ce soir un immense, immense privilège. J'y ai pensé toute la journée. Pour rendre justice à un homme, ma foi au talent à la fois immense et minuscule. Un homme dont la perruque est peut-être, je l'apercevais, plus lourde que la cervelle. Et dans un costume qui me rend jaloux. Je vous demande donc d'accueillir Ringo Rinfraie. Ça, c'est de la présentation. Alors, merci beaucoup, monsieur Scully, pour tous ses compliments, même si je ne parle pas le Hongrois. Il faudra vous y mettre. Alors, une bonne main d'applaudissements pour mon bon ami Bob Guy. J'ai composé une chanson sur l'engorgement dans les urgences et les problèmes que connaît notre réseau de santé et... Alors, j'ai composé une chanson sur l'engorgement dans les urgences. Et les problèmes que connaît notre réseau de santé... Merci beaucoup, merci! Parole et musique! Oh! Oh! Hé, c'est incroyable! Il y a plein de médecins maintenant qui vont travailler aux États-Unis. C'est une catastrophe! Nos clubs de golf vont faire faillite. Alors, ma prochaine chanson, eh bien, ça traite d'un problème très grave également. Et ce n'est pas, non, l'engorgement dans les urgences, non. Il s'agit plutôt de la cigarette. Et ça s'intitule tout simplement « Enfermons-les ». Enfermons tous les fumeurs Ils ne méritent pas de vivre Enfermons-les comme des rares Ils ne méritent que ça Grévenez du morier Exportez, matinez Et ils sont de trop sur la terre Faisons-les souffrir Merci! Merci beaucoup! Alors, on me demande de vous faire remarquer que Bien sûr, parmi toutes ces méchantes compagnies tabatières Il y en a une qui fait un excellent travail Et qui, justement, s'adonne à être le commanditaire du festival Crévenez juste pour rire Il s'agit bien sûr de... Crévenez! Crévenez, voilà! Alors, je peux vous inviter à fumer une excellente Crévenez Pourquoi pas un cartoon de Crévenez? Alors, on peut continuer Ma dernière chanson Non, n'insistez pas! N'insistez pas! N'insistez pas! C'est vraiment ma dernière chanson Elle a été un énorme succès partout Où on m'a laissé l'interpréter Que ce soit au supermercado Ou au marché 440 Elle porte sur la Viagra Ou plutôt le Viagra La pilule de demain Mais surtout de ce soir Bande Léon Bande Léon Avec Viagra Léon a une érection Bande Léon Bande Léon Avec Viagra Léon fait nuit dans son pantalon Bande Léon Bande Léon Avec Viagra Léon Bande Léon Part de Léon, part de Léon Il y a même le goût de se mettre en écoutant La semaine vente Merci! Bruno Landry, mesdames, messieurs, Bruno Landry Et Robert Guisculli! Alors, est-ce que c'est confirmer la rumeur que tu vas annuler le grand galop du supermercado? Oui, c'est annulé. Même le marché 440 a appelé pour annuler tout. Bon! Merci, Bruno. Je vous rêvais de me faire jouer du drame sur le pénis. Parmi tous les gens que vous avez interrogés, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont ferré avant ou après les entrevues? Il y a des gens qui m'ont aidé à rire de moi-même, mais pas pendant les entrevues. Heureusement, je fais ça après. C'est pas comme la fois où j'ai endormi Mère Thérésa. Vous avez endormi Mère Thérésa? Oui, oui. Et ça, ça, je ne l'oublierai jamais. Ça, c'est ma meilleure entrevue. Elle avouait l'importance de l'enfance dans le développement de la personnalité. Donc, dans votre cas, vous avez dû subir au cours de votre enfance une influence tellement forte qu'elle vous a communiqué ce désir très profond, très solide, de vous consacrer à la défense des intérêts du tiers-monde. Pourquoi? Est-ce que c'était la première fois quand je vous ai imité au bye-bye que vous vous voyez? Que j'étais imité, oui. Oui? Oui, oui. Comment vous avez réagi? Ah, très bien. Puis je me suis fait venir la bande et je l'ai rejoué deux ou trois fois. Et puis j'ai admiré votre talent. Et depuis ce temps-là que je me dois de faire ça et faire ça et tout ça. Même si j'en avais perdu de l'habitude, je continuerais grâce à vous. Merci. Merci à vous. Je pense que je suis très nerveux. Est-ce que c'est une tradition d'entrer ensemble? Moi, je délimite mon territoire. Ah! Non, j'étais encore nerveux parce que là, j'ai un autre numéro. On va rentrer de dos parce que ça va être bon pour le rédaction. C'est ça, oui. Bien, je suis encore nerveux pour mon nouveau numéro. Quand on est nerveux, rentrer de dos sur une scène, c'est pas... Je sais pas, c'est-tu recommandé? Non, c'est pas ta joie. Je veux pas que tu tombes parce que si tu tombes, là, puis qu'il n'y a pas de deuxième partie, c'est toi qui y va. Oh, regarde, marche ton de face. Ceux et celles parmi vous qui n'ont pas vu le coin ici depuis un an, depuis le dernier festival, vous avez sûrement remarqué qu'à l'arrière du théâtre, ils ont construit un nouveau complexe entre 17 nouvelles salles de cinéma. Non, non, Montréal est vraiment une ville de cinéma. La preuve, on n'a qu'à penser à n'importe quel aspect de la ville et tout de suite en tête où nous vient un type de film. Aspect de la ville, type de film. Par exemple, se trouver un parking au centre-ville, mission impossible. Les expos qui jouent au stade, home alone. Le directeur gérant des Canadiens, Forrest Gump. Les buffets des restaurants chinois, des souris et des hommes. Les côtes bleus de la ville qui ramassent la neige après une tempête, neuf semaines et demie. En compagnie de Jean-Michel Antille, juste avant son entrée en scène. Jean-Michel, il paraît que t'as frangé ta faim hier. Ouais. Fait combien de temps ce voyage-show-là? Fait deux ans. Et finalement, Jean-Christien qui nous rend visite, Godzilla. Ouais. Merde. Merci beaucoup. Bonsoir. Comme premier travail, avant de devenir humoriste, j'ai travaillé longtemps dans un cinéma. Moi, ce que j'aimais beaucoup au cinéma, c'était d'aller voir les films gratuitement. Les films que j'aimais beaucoup, c'était les films d'horreur. Je ne sais pas si vous avez vu des films au cours des 20 dernières années, mais les scénarios, ça n'a jamais changé. C'est tout le temps pareil. Il y a Nancy. La débrouillarde. T'as Bobby. Ah! Le culturiste. Pis la LED. La LED, elle, on n'a pas besoin de savoir son nom. Elle meurt en arrivant à la cabane. Fait que là, t'as un petit groupe qui part. Ils arrivent à la cabane, il y a mon Bobby qui débarque l'auto, pis il fait... Ah! Qu'est-ce que c'est ça, là-bas? Dans le bois? On dirait un homme avec une hache. Hé, la LED, va donc voir. Ça fait que pendant que la LED, elle se fait corder avec les bûches, les autres, ils s'installent. Nancy, la débrouillarde, a fait la vaisselle. Et là, elle entend un bruit bizarre. Ça vient de la cave. C'est comme le bruit d'un corps qu'on pousse dans une souffleuse. Ah oui, mais c'est un film d'horreur, là. À sa porte de la porte, et là, on voit Bobby qui essaie de monter l'escalier en rampant. Le corps couvert de sang, plus de jambes en rôlant. Bobby, est-ce que t'essaies de me dire quelque chose, là? Ben, je te comprends pas, Bobby. C'est sûr qu'elle comprend pas. Il a plus de langue. Il fait du morse en clignant des yeux. « Va pas dans cave! » Mais Nancy est débrouillarde. Ça fait qu'elle ferme la lumière, puis elle descend dans la cave. Et là, au lieu d'avancer, elle recule. « Oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un? » « Oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose à Bobby, là? » Et c'est là qu'on entend la petite musique. « Chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut. » Ça, c'est pas bon signe. En fait, n'importe quelle musique qui joue tout seul dans le cave, c'est jamais bon signe. Et c'est là qu'on voit apparaître le monstre comme il le faut pour la première fois. Tu sais, un genre de grand-papa-bille qui relève d'une brosse, là? « Ah, mode poignée! » Là, Nancy, elle panique, elle remonte l'escalier à la course. « Chris de Bobby! » Là, elle arrive en haut, elle sort dehors, elle embarque dans le char. « Hein, 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 hein. » Pendant ce temps-là, t'as le monstre en arrière. « Ah, mode poignée! » Et aussitôt qu'il met la main sur le char, brrrrm, le char part. Qu'est-ce qu'il y a dans ce main-là? C'est encore pas boosté, ça, là! Et là, on voit Nancy qui pisse sur le gaz. On voit Roo qui spin dans la boîte. On voit Nancy qui pisse sur le gaz. On voit Roo qui spin dans la boîte. On voit Nancy qui pisse sur le gaz. On voit Roo qui spin dans la boîte. Là, on voit le monstre en tabarnak, la face pleine de boîtes, en train de pousser le char. Elle roule les rues de la ville. Elle fait des manœuvres presque impossibles. Elle tourne les coins de rue sur deux roues. Mais ne m'en dis pas de parquer un char en parallèle. Elle roule pendant des heures et des heures à 180 km à l'heure. Un moment donné, elle tourne un coin de rue. Le monstre, il est là. Chris, il a poussé par où, lui? Fait que là, elle se dit, hmm, je serais plus en sécurité à pied. Fait qu'elle sort du char, parce qu'elle se mette à courir. À court. Et là, pour être sûr que le monstre la suit, elle crie. Ah! 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 Et là, à un moment donné, oh! Ah, Chris de Bobby. Mais attends, attends, attends. Et là, pendant que le monstre est tombé à terre, elle se relève. Elle traverse la course. Elle traverse une forêt. Elle arrive face à la cabane. Elle rentre dans la cabane. Elle voulait finir sa vaisselle. Fait que là, elle entend un bruit bizarre. Elle prend une flashlight. Elle regarde. Il n'y avait rien. Elle l'allume. Elle est toute seule. On n'entend même plus le vent. Pis ça apporte du garde-manger. Il y a un poignard de planté. Avec du sang. Elle s'approche. Elle enlève le poignard. Il y a un papier au bout du poignard. Elle enlève le papier. Elle le déplie. Elle fait attention pour ne pas le froisser. Pis sur le papier, c'est écrit... Jean-Michel, bravo. La nouvelle fin commençait à partir de où? Elle commençait avec une fois que la fille est tombée, qu'elle retourne la cabane, le couteau, pis le fin! Ça finissait comment, avant? Ça finissait d'écrire s'il marche. C'est drôle de voir les épaules sauter quand tu dis fin. Tout le monde fait... Fait que ceux qui avaient envie, c'est le temps de guéler. Salut! Au nom de toute l'équipe, là, on a été heureux de te connaître. Ben, écoute, hein, je suis bien parti comme un gagnant, ça. Hello! Hola! Bon, est-ce que c'est une étape importante pour vous autres, ce soir? Oui, je pense que oui. Ben, ça va être trippant. Je pense qu'on va tripper, on... J'ai rien à dire, mais j'aimerais ça être dans le cadre. OK. Ah! Ça va coller. Non, ça va être cool, je pense. On est stressés un peu. On a quelque chose pour nous destresser, tu vois ça? Oui, j'aimerais ça, oui. Ce que vous avez pour vous destresser. Oh, monsieur! Est-ce qu'elle parle? Ben... Ça dépend... Ça dépend qu'est-ce qu'elle a dans la bouche. Oh, oh, oh! Ça va bien! Ça va bien, oui, OK. Jusqu'à présent, est-ce que c'est votre plus grosse salle, ici? Celle de 12 ans, nord, une fois. 12 personnes, je suis faible d'église. OK, bon. Au monde de 2200, c'est bon? Merci de nous stresser. Amateurs d'amour absurde, avec un grand A, préparez-vous à vous régaler avec les Chic'n'Swell! Hey! OK, pas de panique, c'est un rôde d'op! Tu es pas socialisé dans le corps, correct! Tu es les mains dans les airs! Les mains dans les airs! J'en dis les mains dans les airs! Ah oui, de vous l'arche! OK, j'ai l'attache, j'ai l'attache! Police, rendez-vous! Vous êtes sernés! Ben oui, adorez ton souc-chut de bonheur, hier! Allez, tous contre le mur! Lancez-nous vos sacs! Tabarnac! Asti! Police, rendez-vous! Attention, on est l'attache! Oui, pas un peu de souhait, on est fous! Qu'est-ce que vous voulez? Je veux! Du lait! Des galettes! Et un petit pot de beurre pour Mère Grand! Toi, qu'est-ce que tu veux? Merci! On fait des munitions, on n'a plus! Astakou! 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 Allez, couvre-moi! N'a plus! N'aa! 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 Vite tes coeurs de l'eau, vite! Vite de l'eau! Merci. Allez Jack, dis-moi quelque chose! Si jamais, jamais! Fais-je foutre la gueule du mâche! Si jamais, jamais! Quoi? Allez Jack! Si jamais, je meurs! Je veux que tu me su... Je veux que tu me succèdes! Ah oui, j'aurais parlé à Nathan avant de mourir! Tiens bon Jack, je t'aime avec toi! Tiens bon! Tiens bon, tiens! Tiens bon, tiens! Ici! Attends un petit peu, j'ai un appel sur l'autre ligne! Oui! Oui! Ces policiers veulent négocier, qu'est-ce qu'on fait? On serait mieux de rien faire pour une petite boute! Ah! Et maintenant... Ta femme! Ah! Lucie, je ne rentrerai pas pour souper! Ah oui, touche pas à mes outils! Jack! 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 Je me arrive! Je me arrive! Ah! Ta-ra... ta-ra-ta-da ... Ta-ra-ta-ra dada. To allim! Nei! Non, c'est capiouucieux! Sous-titrage ST' 501 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 Je vous avertis, oreille sensible, cœur fragile, ce sera direct, mais ce sera drôle en tabacouette. Mesdames, Messieurs, avec Maxime Martin! Sous-titrage ST' 501 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 Baiser un animal Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501